L'histoire suivante est basée sur les récits de témoins oculaires de la vie de Jésus transcrits dans les Saints Évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Marie-Madeleine en est la narratrice. Elle est présentée dans les Écritures comme l'un des disciples de Jésus. Son récit transmet avec émotion l'histoire vraie de cet homme qui a vécu il y a 2000 ans. Un acteur joue le rôle de Jésus. Et bien qu'aucun acteur n'en soit digne, tout a été fait pour que nous puissions comprendre et être enrichis par la vie de Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça me rappelle son immense amour pour moi, pour toi. Le Dieu qui créa tout ceci ? Je doute vraiment qu'il me voit. Encore moins me connaisse. Le Dieu Tout-Puissant aimerait peut-être une personne sainte, mais sûrement pas moi. Rivka, si seulement tu avais pu être là les trois ans où il nous a enseignés. Le Maître Jésus ? Saphira, pourrais-tu nous parler de lui, Marie-Madeleine ? Oui, raconte-nous ton histoire. Bien, d'accord. Entrez. Bon, nous devons commencer au début. Quand tu as rencontré Jésus ? Non. Pour comprendre l'histoire de Jésus, nous devons recommencer tout au début, comme nous l'enseignent les Saintes Écritures. Au commencement, Dieu créa la terre, les plantes, les animaux, les oiseaux et les créatures de la mer. De la terre, il fit le premier homme, puis souffla dans ses narines le souffle de vie. Ce premier homme s'appela Adam. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme vive seul. Je lui ferai une compagne semblable à lui. Alors, Dieu prit une des côtes d'Adam et en fit une femme appelée Ève. Le Dieu d'amour créa l'homme et la femme pour refléter l'image de Dieu et pour vivre en harmonie avec lui. Il leur donna autorité pour dominer la création. Adam et Ève vivaient en présence de Dieu dans un magnifique jardin créé pour eux, appelé Éden. Dieu marchait et parlait avec eux dans le jardin. Il n'y avait ni souffrance, ni oppression, ni mort. Dieu dit à Adam, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais un jour, Satan tenta Ève. Elle prit le fruit, en mangea et en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Cet acte honteux de désobéissance d'Adam et Ève détruisit l'harmonie du jardin. L'harmonie entre l'homme et la femme et l'harmonie entre eux et Dieu. L'homme fut condamné à une vie de dur labeur. Et la femme a enfanté dans la souffrance et a été dominée par son mari. Mais Dieu promit également qu'un jour, la semence de la femme, son propre enfant, écraserait la tête du serpent. Dans les Saintes Écritures, Dieu, le Consolateur, parle d'un plan pour restaurer l'harmonie et l'honneur de sa création. Il révéla en partie ce plan au prophète Abraham. Abraham crut en Dieu et l'honora. Et Dieu promit de bénir Abraham et toutes les nations à travers lui. Il promit de lui donner de nombreux descendants, autant que de grains de sable sur les plages et d'étoiles dans le ciel. Abraham crut Dieu. Alors Dieu l'éleva au rang de ses loyaux serviteurs et l'appela « ami de Dieu ». Un jour, Dieu testa Abraham. Il lui dit de prendre son fils et de le sacrifier. Abraham savait que c'était par son fils que Dieu lui avait promis une postérité et la bénédiction de toutes les nations. Mais il crut Dieu et lui obéit. Dieu appela « Abraham ! » Je sais maintenant que tu m'obéis, car tu ne m'as pas refusé ton fils bien-aimé. Abraham vit tout près un bélier. Abraham l'offrit à Dieu en sacrifice à la place de son fils. Ce bélier, offert à la place du fils d'Abraham, était une image, un aperçu du plan de Dieu. Ce plan détruirait la malédiction du péché et de la mort, rétablissant sa relation intime avec l'homme et la femme. Les Saintes Écritures parlent de celui qui devait venir comme l'ultime sacrifice pour les péchés du monde. Les prophètes l'appelaient le Messie. Sa venue apporterait une grande bénédiction, car il viendrait en sauveur, prophète et roi. Ésaïe a décrit ce que le Messie ferait ici-bas. Celui que le Seigneur a choisi apportera la bonne nouvelle aux pauvres, guérira les cœurs brisés, libérera les captifs et les prisonniers, et proclamera que le temps est venu pour le Seigneur de sauver son peuple. Il y a des années, un homme appelé Jésus marcha sur cette terre. Étaient-ils l'envoyé de Dieu pour écraser la tête du serpent, illuminer notre monde de ténèbres et changer notre malédiction en bénédiction ? Étaient-ils le Messie promis ? Apporteraient-ils la rédemption à celui qui a peur, qui a honte ou qui se sent insignifiant ? Il y avait à Nazareth, une jeune fille promise en mariage à un homme appelé Joseph. Elle s'appelait Marie. Le Seigneur est avec toi et t'a béni. N'aie pas peur, Marie. Dieu t'a fait grâce. Tu seras enceinte et tu donneras naissance à un fils que tu appelleras Jésus. Mais je suis vierge. Comment est-ce possible ? Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance de Dieu te couvrira de son ombre. L'enfant que tu porteras sera grand et appelé Fils du Très-Haut. Même Élisabeth, ta parente, attend un enfant malgré son âge avancé. Et celle qu'on appelait Stéril en est à son sixième mois. Car rien n'est impossible avec Dieu. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il en soit fait comme tu me l'as dit. Alors, Marie courut rendre visite à sa cousine, Élisabeth. Élisabeth ! Marie ? Cousine Marie ? C'est vrai ! Tu es la plus bénie d'entre toutes les femmes. Et béni soit l'enfant que tu portes. Pourquoi ai-je moi le privilège que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi ? Car dès que tu m'as saluée, le bébé que je porte a santé de joie. Mon cœur loue le Seigneur. Mon âme est heureuse à cause de Dieu, mon Sauveur. Car il ne m'a pas oubliée, moi, son humble servante. Désormais, les gens m'appelleront bien heureuse. Marie reste à trois mois chez Élisabeth. Quand Joseph sut que sa fiancée était enceinte, il voulut rompre en secret. Mais Dieu envoya un ange en songe à Joseph. Ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçue vient du Saint-Esprit. Elle donnera naissance à un fils, et tu l'appelleras Jésus, parce que il sauvera son peuple de ses péchés. Alors, Joseph prie Marie pour femme. Jésus naquit à Bethléem, là où l'on gardait les animaux, car il n'y avait pas de place pour Marie et Joseph à l'auberge. Et une multitude d'anges proclamèrent sa naissance. Quand l'heure fut venue pour le bébé d'être circoncis, on lui donna le nom de Jésus, c'est-à-dire Dieu Sauve. Marie et Joseph portèrent l'enfant au temple pour le présenter au Seigneur. Ils y rencontrèrent le prophète Siméon. Cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction et révélera la pensée des cœurs. Et toi, Marie, une épée te transpercera l'âme. En entendant son histoire, je sus que Jésus ne serait pas un homme ordinaire. Que voulait dire l'ange lorsqu'il appela Jésus, le Fils du Très-Haut ? Sûrement pas que Dieu avait des relations avec une femme. Non, 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 non. Rappelle-toi, Marie était vierge. La conception de Jésus était un véritable miracle du Saint-Esprit. Dieu est capable de tout faire. Ne crois-tu pas cela ? Malgré son origine miraculeuse, Jésus est né d'une femme comme toi et moi. Mais il était tellement plus. Éloignez-vous du péché ! Faites-vous baptiser ! Et Dieu pardonnera vos péchés ! Dieu lui-même le dit lorsque Jean le Baptiste, le fils d'Élisabeth, baptisait hommes et femmes dans la rivière du Jourdain. Moi, je vous baptise dans l'eau. Mais un autre, bien plus puissant que moi, arrivera. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. C'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il séparera le grain de la paille et il amassera tout le grain dans son grenier. Et l'Esprit Saint descendit sur Jésus sous la forme d'une colombe. et une voix venue du ciel dit « Tu es mon Fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. » Après son baptême, Jésus traversa les villes en enseignant et son message renforçait son autorité. N'est-ce pas le Fils de Marie ? Si, c'est lui. Silence. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a choisi pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'envoie proclamer la délivrance aux captifs, le recouvrement de la vue aux aveugles, pour donner la liberté aux opprimés et proclamer l'année de grâce accordée par le Seigneur. Il parle bien. Aujourd'hui, cette parole devient réalité alors que vous l'entendez. La parole s'accomplit. Mais il n'y a que le Messie qui puisse la réaliser. Comment le savoir ? Ces paroles en firent s'interroger plus d'un. Et par ces miracles, beaucoup crurent. C'est encore elle. Ça la reprend. Qui est-ce ? C'est ce maître de Nazareth. Jésus. Bonjour. Bonjour. Va-t'en. Tu n'es pas la bienvenue ici. Maître, laisse-la. Tu ne devrais même pas t'abaisser à la regarder. Marie. Qu'attends-tu de nous, Jésus de Nazareth ? Nous savons qui tu es, le Saint de Dieu. Silence. Esprit mauvais. Sortez de cette femme. Elle est morte. Il l'a tuée. Il va la toucher ? Non, un homme saint ne ferait pas une telle chose. Marie, fille d'Abraham. Elle va bien ? Elle est forte. C'est un miracle. Qui est cet homme ? Même les esprits lui obéissent. C'est un miracle. Comment est-ce possible ? Merci. 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 Merci beaucoup. À partir de ce jour, j'ai voulu le suivre. Je voulais faire ce qui plaît à Dieu. J'ai vécu longtemps dans la honte. mais Jésus m'a rendu mon honneur. Sa puissance a chassé ses esprits mauvais. Saphira. Dina, tu as vu ces miracles et tu l'as entendu enseigner. Oui. Alors tu sais pourquoi j'ai tout quitté pour le suivre. et je n'étais pas la seule. Il y avait ses disciples. Simon-Pierre, Barthélémy, Matthieu, Judas et le reste des douze. et des femmes, Suzanne, Johanna, moi-même et d'autres, nous utilisions nos propres biens afin de pourvoir aux besoins de Jésus et des disciples. Nous espérions tous que Dieu ait enfin envoyé le Messie. Nous avions tant besoin d'un sauveur. Rome gouvernait d'une main de fer. Il prenait tout ce qui nous était cher et taxait le peu qu'il restait. Nous avions faim, physiquement et spirituellement, et nous avions besoin qu'on nous montre la voie vers Dieu. Après des années de déceptions et de luttes, peu d'entre nous espéraient encore. Mais Jésus semblait amener l'espoir sur son passage. Qui ? Qui est-ce ? Un jeune homme. Le fils unique d'une veuve. Jeune homme, lève-toi. Un grand prophète est apparu parmi nous. Dieu est venu sauver son peuple. Heureux, vous, les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim, car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux, ceux qui seront haïs, méprisés, insultés et traités de mauvais à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous alors et dansez de joie, car une belle récompense vous attend dans le ciel. En effet, c'est ainsi que leurs ancêtres ont traité les prophètes. 16, 17, 18, 19 et 20. C'est tout ce que j'ai. Comment ça, c'est tout ce que tu as ? Malheur à vous qui possédez des richesses, car vous avez eu votre bonheur. Il ne veut pas être riche. Il est fou. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous connaîtrez le deuil et les larmes. Malheur à vous quand tous les hommes disent du bien de vous, car leurs ancêtres ont fait pareillement avec les faux prophètes. Mais je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez qui vous maudit. Priez pour ceux qui vous calomnient. Si quelqu'un te donne une gifle sur une joue, offre-lui aussi l'autre. Et à qui te prends ton manteau, ne refuse pas non plus ta chemise. et donne à tous ceux qui te demandent. Et si quelqu'un te prend ton bien, ne lui demande pas de te le rendre. Faites aux autres ce que vous voudriez que l'on fasse pour vous. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance en attendre ? Même les pêcheurs aiment ceux qui les aiment. Et si vous ne faites du bien qu'à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance vous en a-t-on ? Les pêcheurs en font autant. Comment a-t-il pu le toucher et lui adresser la parole ? Ça me dégoûte. Non. Aimez vos ennemis et faites-leur du bien. Prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut. Parce qu'il est lui-même bon pour les ingrats et les méchants. Soyez généreux, tout comme votre père est généreux. Sauve-nous, Jésus ! Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et on ne vous condamnera pas. Pardonnez et on vous pardonnera. Jésus, montre-nous le chemin. Donnez et ainsi vous recevrez. Car la mesure que vous employez servira aussi pour vous. Un aveugle peut-il guider un autre aveugle ? Non, ils tomberont alors tous deux dans le fossé. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans le tien ? Oh, maître, guide nos pas. Nous avons besoin de toi, maître. Heureuse est la mère qui t'a portée et allaitée. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui l'observent. Jésus enseignait que Dieu traite même les pires pécheurs non comme des ennemis à détruire mais comme des brebis perdus qu'il veut sauver et ramener dans son troupeau. Nous ne savions pas que cette façon de voir et d'aimer les gens était valable pour ceux que nous méprisions depuis des siècles, race métissée aux traditions déplaisantes à nos yeux jusqu'à ce que Jésus passe en Samarie. Qui est cette femme méprisée par tous ? Elle est samaritaine. N'est-ce pas suffisant ? Viens, allons acheter à manger. Ne faisons pas attendre le maître. Me donneras-tu à boire ? Tu es un juif. Je suis une femme samaritaine. Comment peux-tu me demander à boire ? Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui lui demanderais et il te donnerait de l'eau vive. Seigneur, tu n'as pas de vase et le puits est profond. Où trouverais-tu cette eau ? C'est notre ancêtre Jacob qui nous a donné ce puits. Il en a bu ainsi que ses enfants et son troupeau. Te prendrais-tu pour plus grand que Jacob ? Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boit l'eau que je lui donne n'aura plus jamais soif. L'eau que je donne deviendra en lui une source vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus jamais soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, appelle ton mari et reviens. Je... je n'ai pas de mari. tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Tu as été marié à cinq hommes et celui avec qui tu vis n'est pas vraiment ton mari. Tu m'as dit la vérité. Je vois que tu es un prophète. Mes ancêtres samaritains adoraient Dieu sur cette montagne. Mais vous, les Juifs, dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer Dieu. Crois-moi, femme. L'heure viendra où les gens n'adoreront le Père ni sur cette montagne ni à Jérusalem. Vous, samaritains, ne savez pas trop qui vous adorez. Mais l'heure vient et est déjà là où par la puissance de l'Esprit de Dieu les gens adoreront le Père tel qu'il est vraiment, lui offrant l'adoration pure qu'il veut. Dieu est Esprit et c'est seulement par la puissance de son Esprit qu'on peut l'adorer tel qu'il est vraiment. C'est cette femme ? Pourquoi est-ce qu'il lui parle ? Sait-il qui elle est ? Je sais que le Messie viendra et lorsqu'il viendra, il nous dira toute chose. Je le suis. Je le suis. venez voir l'homme qui m'a dit vraiment tout ce que j'avais fait. Venez. Peut-il être le Messie ? Le Messie ? Le Messie ? Le Prophète promis ? Pas possible. Venez, venez voir. Venez. Maître, mange quelque chose. J'ai à manger de la nourriture que vous ne connaissez pas. Lui a-t-on donné à manger ? Ma nourriture est d'obéir à celui qui m'a envoyé et d'achever l'œuvre qu'il m'a confiée. Les récoltes sont mûres et prêtes à être moissonnées. Regardez tout ce qui arrive. La bonne nouvelle est aussi pour les Samaritains. de la vie. Les gens de la ville vinrent à Jésus et le supplièrent de les enseigner. Nous restâmes deux jours et de nombreux Samaritains incrurent en Lui. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on ouvrira la porte. Car tout homme qui demande reçoit. Celui qui cherche trouvera. Et à celui qui frappe on ouvrira la porte. si l'un de vous est père donnera-t-il à son enfant un serpent quand il demande un poisson ou un scorpion quand il demande un œuf. Si donc vous qui êtes mauvais savez donner de bonnes choses à vos enfants à plus forte raison notre Père Céleste donnera-t-il l'Esprit-Saint à ceux qui le demandent. Je vous le dis ne vous demandez pas qu'allons-nous manger avec quoi allons-nous nous habiller car la vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Observez les corbeaux ils ne sèment ni ne moissonnent ils n'ont ni scelliers ni greniers et Dieu les nourrit. et ne valez-vous pas bien plus que les oiseaux ? Qui d'entre vous peut à force d'inquiétude prolonger tant soit peu sa vie ? Si donc vous êtes sans pouvoir même pour si peu pourquoi vous mettre en souci du reste ? Observez ces lits et comment ils croissent ils ne filent ni ne tissent et pourtant Jean Salomon lui-même dans toute sa gloire n'a jamais été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui demain sera jetée dans le feu il fera donc bien plus pour vous aux gens de peu de foi. Fais grandir notre foi. Si votre foi était grosse comme une graine de moutarde vous pourriez dire à l'arbre qui est là déracine-toi et va te planter dans la mer et il vous obéirait. Il y aura toujours des occasions de chute mais malheur à qui en sera la cause ? Il vaudrait mieux pour lui qu'on attache une pierre à son cou et qu'on le jette à la mer pour qu'il ne provoque pas la chute de l'un de ses petits. À quoi est semblable le royaume de Dieu ? Il ressemble à la graine de moutarde qu'un homme prit et mis dans son jardin. La graine poussa devint un arbre et les oiseaux du ciel nichèrent dans ses branches. Je ne suis pas sûre de savoir de quoi il parle. Comment peux-tu manger et boire avec ses collecteurs d'impôts et ses pêcheurs ? Pêcheurs ! Les bien portants n'ont pas besoin de docteur. Seuls les malades l'attendent. Je n'appelle pas ceux qu'on dit respectables à se repentir mais les pêcheurs. Il vient ! C'est lui ! Regardez ! Jésus ! Jésus ! Je te prie de sauver ma vie unique ! Oh maître, et pitié ! Elle va mourir et elle l'a que douze pitié ! Vite ! Maître, viens ! Si seulement je pouvais le toucher. je serai guérie. Jairus, je suis désolé. Laisse-le tranquille, Jairus. Jésus ! Ta fille est morte. Ne dérange plus le maître. Ne crains rien. Crois seulement et ta fille guérira. Ta fille guérira. Qui m'a touché ? Quelqu'un m'a touché. car je sais qu'une force est sortie de moi. C'est moi qui t'ai touchée. Je souffre d'une perte de sang depuis douze ans. Et j'ai dépensé tout ce que j'avais chez des médecins en main. Et quand mes doigts ont touché ton vêtement, j'ai été guérira. J'ai été guérira. Ma fille, ta foi t'a sauvée. va en paix. Va en paix. Merci. Il l'a appelée fille ? Oui. Quelqu'un qui, selon nos lois, a été impur pendant douze ans. Il a vu sa honte et lui a rendu son honneur. Je ne sais pas ce qui guérit le plus, la puissance de Jésus ou sa compassion. c'est-à-dire la puissance. C'est fini. Ne pleure pas. Elle n'est pas morte, elle est endormie. Enfant, lève-toi. Donnez-lui à manger. Mais ne dites rien. Personne ne doit être mis au courant. Elle est vivante, la fille de mon maître. Jésus lui a rendu la vie. Louez-sois Dieu. Elle est vivante. La nouvelle de ces étonnants miracles circulait. Et de plus en plus de gens se mirent à suivre Jésus. Maître, dis-leur de s'en aller. Renvoie-les dans les fermes et les villages des environs, pour qu'ils se logent et se ravitaillent. Cet endroit est désert. donnez-leur vous-mêmes à manger. Mais nous n'avons rien à part cinq pains et deux poissons. Béni sois-tu, Seigneur, notre Dieu, qui règne sur l'univers, qui fait sortir le pain de la terre. C'est un miracle. C'est incroyable ! Tous purent manger à satiété. Et quand on rassembla ce qui restait, on remplit douze paniers. Un miracle étonnant qui nous rappela les bénédictions de Jésus et que nous devons le suivre. Qui d'entre vous me suivra ? Je te suivrai, Seigneur. Mais d'abord, laisse-moi aller et dira Dieu à ma famille. Quiconque met la main à la charrue puis regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même et prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perd sa vie à cause de moi la sauvera. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ? Si un homme a honte de moi et des paroles que j'ai dits, alors le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans la gloire du Père et celle des Saints-Anges. Je vous le dis, certains d'entre vous ne mourront pas avant d'avoir vu le règne de Dieu. N'ayez pas peur, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et distribuez-en le produit aux pauvres. Constituez-vous dans les cieux un trésor inaltérable et qui ne s'épuisera pas. Aucun voleur ne pourra l'atteindre et aucune mythe l'entamer. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Regardez, elle est guérie. C'est un miracle. Oui, un miracle. Venez voir. Un autre miracle. Loué sois-tu, Maître. Louons le Seigneur. 18 ans de misère. Merci, Maître. Il y a six jours pour le travail, tu l'ignorais. Viens donc te faire guérir un de ces jours-là. Mais pas le jour du sabbat. C'est vrai ? Bande d'hypocrites. Chacun de vous détache bien son âne ou son bœuf de la mangeoire pour le mener à la brevoir le jour du sabbat. Regardez cette fille d'Abraham que Satan tenait liée depuis 18 ans. Ne fallait-il pas la délivrer en ce jour du sabbat ? Les autorités romaines et nos dirigeants religieux prirent peur de la foule qui suivait Jésus. Si je comprends bien, beaucoup le considèrent déjà comme leur roi. Leur roi ? Un roi de mendiant, de voleur. On a déjà vu ça. Ils viennent se manifester, s'en vont et on les oublie. Ne vous y trompez pas. Sa popularité augmente chaque jour. Et le peuple l'admire aussi. C'est ça. Il est un roi. Je tiens à vous avertir. S'il y a encore des troubles dans ma ville, je vous tiens pour responsable. Il a peut-être raison. Il est temps de confronter ce Galiléen. C'est pas beaucoup, ça. Seulement deux petites pièces. Allez, donne un peu plus. En vérité, cette pauvre veuve a donné bien plus que tous les autres, car tous ont pris sur leur superflu pour mettre dans les offrandes. Mais elle, dans sa misère, a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Dis-nous, de quel droit agis-tu de la sorte ? Qui donc t'y autorise ? Je vous réponds par une question. C'est avec quelle autorité que Jean a baptisé, celle de Dieu ou celle des hommes ? Nous ne le savons pas vraiment. Alors je ne vous dirai pas de qui je détiens mon mandat. Mais au lieu d'y voir la compassion de Jésus, ses ennemis ne cherchaient qu'une raison pour l'accuser. M. M. Adultère ! Lapidons-la ! Châtain ! Maître, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Dans notre loi, Moïse a prescrit qu'une telle femme soit lapidée à mort. Oui ! Lapidons-la ! Lapidons-la ! Adultère ! Qu'en dis-tu ? Maître, nous avons le témoignage de deux personnes. Que faisons-nous donc de cette femme ? Où est l'homme ? La loi dit qu'il doit être jugé aussi. Que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette la première pierre. 면 Shaquille Fox qui science Femme, où sont-ils ? Personne ne t'a condamné ? Personne, Seigneur. Alors je ne te condamne pas non plus. Va maintenant et ne pêche plus. Je veux le voir. Monte sur mes épaules. Là, tu le vois ? Ah oui, je vois Jésus. Il défie la loi. Brisons le sabbat. Et tandis qu'il se met, du grain tomba sur le chemin. Fréquentons les pécheurs. Si nous le laissons continuer ainsi, tout le monde croira en lui, et les autorités romaines viendront détruire notre temple et notre nation. Ils ne purent piéger Jésus, ni réfréner ses disciples, mais ils jurèrent de l'empêcher de se prétendre le Messie. et ils trouvèrent un volontaire pour le trahir. Jésus allait souvent prier avec ses disciples sur le mont des Oliviers. Cette nuit-là, il semblait profondément troublé. Jésus allait prier. Pourquoi dormez-vous ? Levez-vous, et priez pour ne pas céder à la tentation. Judas. C'est par un baiser que tu trahis le fils de l'homme. Maître, nous avons nos épées ! Allez, arrêtons-le ! Assez, ça suffit. Vous êtes venus avec des épées et des gourdins comme pour un bandit. J'étais avec vous chaque jour dans le temple, et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais cette heure-ci est à vous, et à la puissance des ténèbres. Arrêtez-le ! Son ami l'a trahi ? L'un de ses propres disciples ? Quelqu'un que nous connaissions bien, et en qui nous avions confiance. Gardez-le bien ! Cette nuit-là, les gardes rirent de lui, et le frappèrent. Dis-nous qui te frappe ! Prophétise donc ! Qui va te frapper ? Arrêtez ! J'ai dit arrêtez ! Emmenez-le au conseil. Dis-nous, serais-tu le Messie ? Si je vous le dis, vous ne me croirez pas. Et si je vous pose la question, vous n'y répondrez pas. Mais dès maintenant, le Fils de l'Homme sera assis à la droite du Dieu très-puissant. Tu es donc... le Fils de Dieu ? Oui, tu le dis. Qu'avons-nous encore besoin de témoins ? Quelle repartine aussi, le Fils de l'Homme ? Vous avez entendu sur la Fils de l'Homme ? Vous parlez ! Nous avons tous entendu ces paroles. Qu'en pensez-vous ? Amenons-le devant Pilate. Allez ! Amenons-le ! Amenons-le ! Amenons-le ! Alors, ils le menèrent devant le gouverneur romain, Ponce Pilate. Gouverneur sans pitié, Pilate était responsable de la crucifixion de milliers d'hommes. Et que cherchez-vous ici, d'aussi bonne heure le matin ? Cet homme jette le trouble parmi notre peuple. Il a causé une émeute au marché du temple. Il est coupable. Il conseille de ne pas payer d'impôt à l'Empereur. Et il prétend être le Messie, un roi. Un roi ? Serais-tu le roi des Juifs ? Tu le dis. Nous n'avons de roi que l'Empereur. Selon notre loi, il doit mourir, parce qu'il se fait Fils de Dieu. Cet homme n'a rien fait qui mérite la sentence de mort. Je vais le faire fouetter. Et le relâcher. Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César ! Je vais le faire fouetter. Je vais le faire fouetter. Crucifie-le ! Oui ! Crucifie-le ! Toi ! Toi ! Fouettez-le ! Qui se proclame un croix est un rebelle contre l'Empereur ! Qu'est-ce que tu as donc, Pilate ? Emmenez-le ! Tuez-le ! Crucifiez-le ! Il n'a rien fait de mal ! Il n'a rien fait de mal. Qu'il est ! Qu'il est ! Tu es ! Il n'a rien fait de mal ! Pourquoi le tortirez-vous ? N'y perds-le ! Précifiez-le ! Arrière ! En arrière ! Arrière ! Écartez-vous ! N'accrochez pas de lui ! En arrière ! En arrière ! Arrière ! Écartez-vous ! Pousse-toi ! Reculez ! Toi, pousse-toi de là ! Allez, remue-toi ! Debout ! Toi ! Quel est ton nom ? Je m'appelle Simon de Cyrene. Viens par ici ! Coupez les cordes ! Toi, porte-la ! Allez, avance ! Arrière ! Arrière ! Laisse-le ! Arrière ! Reculez ! Nous pleurons pour toi, Seigneur. Bois ceci. Bois ! Bois, Seigneur ! Femmes de Jérusalem, Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas pour moi, mais plutôt pour vous-mêmes et pour vos enfants. Car je vous le dis, si l'on traite ainsi le bois vert, que fera-t-on du bois mort ? Car nous présente une femme, Que Dieu te vienne en aide. Nous prieons pour toi. Abonne-toi ! Abonne-toi ! App gereki productes каналes Amèdes ! Luis c'école Ici, la croix ! ... 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 Comment peut-il m'accepter ? Il m'a acceptée ainsi que Marie. Comment le savoir ? Crois en Lui. Demande-Lui. Parle-Lui. Dieu, mon Père dans les cieux, tu es saint et juste. Merci, car tu m'aimes. J'ai péché contre toi. Merci d'avoir envoyé le Messie promis, Jésus, chassé la honte et la culpabilité. Merci, car il est mort à ma place. Je veux suivre mon Sauveur vivant. Merci de me pardonner et de m'accepter. Amen. 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 Merci. Merci. Jésus dit, Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Ils te connaissent, Rivka. Et ils t'aiment. C'est le début d'une relation éternelle, qui grandit. Plus nous Le connaissons, et Lui faisons confiance. Nous grandissons en obéissant à Sa parole. En Le priant par la foi. Et en étant avec ceux qui Le suivent. Et nous parlons de Lui aux autres. Gardons en tête ce que Jésus a dit. Que Dieu vous bénisse et vous garde. J'ai reçu les pleins pouvoirs dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier. Faites des disciples parmi tous les peuples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et je suis moi-même avec vous chaque jour, jusqu'à la fin du monde.